La grande thématique de ma présentation, c'est que les milieux extra-côtiers, on va souvent dire offshore, marins, c'est très différent du milieu terrestre à plusieurs points de vue. Le contexte biophysique, évidemment, c'est un milieu fluide, mouvant, mais au niveau des potentiels pétroliers, au niveau des techniques, au niveau des risques, au niveau des acteurs qui sont impliqués, au niveau des lois, c'est extrêmement différent. Au niveau de la propriété du fond marin, c'est extrêmement différent aussi. Donc, c'est une question de différence qu'on va essayer de mettre en lumière. Le golfe, c'est vraiment un contexte unique, unique au monde. C'est un estuaire qui se termine par une immense golfe qui a des propriétés vraiment uniques, des courants complexes, anti-horaire, qui compliqueraient beaucoup les choses advenant un incident, glace, vent, eau froide, tout ça, des facteurs qui compliquent les choses, beaucoup d'espèces, dont plusieurs en péril. Le milieu marin aussi, à l'intérieur du milieu marin, tous les milieux marins ne s'équivalent pas en termes d'exploration, d'exploitation pétrolière. Un très, très bon exemple, c'est les exploitations qui ont lieu présentement au large de Terre-Neuve. Les plateformes Ibernia, White Rose, la prochaine Ebron, Terra Nova se situent 350 kilomètres au large, dans l'Atlantique, sur les grands bancs de Terre-Neuve. Donc, c'est très loin de toute province, de tous les voisins. Le Gulf Stream n'est pas loin pour charrier toute nappe de pétrole qui pourrait être déversée. Tandis que si vous regardez à gauche le site de Old Area, qui est en plein cœur du Golfe-Saint-Laurent, très près des Îles-de-la-Madeleine, 70 kilomètres de Terre-Neuve, tout près du Cap-Breton. Alors, on dit souvent que dans le Golfe-Saint-Laurent, nous sommes tous voisins. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à retenir. C'est deux contextes différents. Regardons maintenant, avant de regarder les permis d'exploration, un petit mot sur l'historique. Contrairement à ce qu'on pense, il y a déjà eu dix puits de forage dans le Golfe-Saint-Laurent. Le premier, en 1944, au sud de l'Île-du-Prince-Édouard. Jusqu'en 1983, il y a eu neuf puits et un dernier en 1996. Tous les puits ont été depuis abandonnés. Soit ils étaient secs ou de très, très faibles indices de gaz ou de pétrole. Un seul a démontré une présence significative de gaz naturel. Puis vous le voyez, je ne sais pas si vous pouvez le voir, entre l'Île-du-Prince-Édouard et le Cap-Breton. Il y a un petit point orange. C'est une licence de découverte significative qui a été faite par Hudson Bay Oil & Gas il y a 40 ans. Et malgré que ce soit une découverte significative, ce n'est pas suffisant pour le mettre en exploitation. Donc, c'est toujours là depuis 40 ans et il n'y a personne qui a touché. On peut voir les permis d'exploration qui sont actuellement octroyés dans le Golfe-Saint-Laurent. Donc, vous voyez en mauve du côté québécois, évidemment les permis au-dessus de Old Array, deux permis, et une série de huit permis au large de la Basse-Côte-Nord. Ce sont des permis qui ont été suspendus en 1987. Ils ont été octroyés par le ministère des Ressources naturelles et suspendus en 1997. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'accord d'entente Canada-Québec sur les hydrocarbures marins. On va voir un petit peu plus tard que c'est essentiel d'avoir cette entente-là avant de procéder. Donc, ces permis-là sont toujours suspendus au moment où je vous parle. Les permis en espèce de rosâtre-saumon, c'est les permis qui ont été octroyés par Terre-Neuve. Je crois qu'il y en a six ou sept au large de Terre-Neuve. Donc, un permis sur Old Array, la partie terneuvienne de Old Array, où la compagnie Corridor Resource a présentement un projet d'exploration, un projet de forage qui est sur la table. Je vous montre ici, bon, j'ai devancé ma diapo. Les projets qui sont en cours dans le golfe de Saint-Laurent, c'est essentiellement des projets du côté terneuvien, parce que du côté québécois, tout est gelé. Corridor Resource au-dessus de Old Array. Pour faire suite avec ce que Marc-Olivier nous racontait, le site d'Old Array, c'est un dôme de sel. C'est un double dôme de sel, un côté, un au Québec et l'autre du côté terneuvien. Ce serait autour de ce dôme de sel-là que les hydrocarbures seraient concentrés, si jamais il y en a. Le long de la côte ouest de Terre-Neuve, c'est un autre portrait complètement. C'est des pétroles de schiste. Exactement la même chose qu'on va retrouver sur l'Ende-Anticosti. Donc, il y a deux projets présentement. Le projet de Shoal Point Energy, un projet pour faire de la fracturation hydraulique sur la terre ferme à quelques mètres de la rive. On tourne horizontalement et on va fracturer sous le golfe de Saint-Laurent. C'est un projet qui est sur la table présentement. Et un autre projet de Ptarmigan Energy, dans le même contexte géologique. Et là, on veut faire des levées sismiques de grande envergure. Le projet est en évaluation environnementale présentement. Parlons un peu de technique, de technique d'exploration. Tout d'abord, on a parlé un petit peu de levées sismiques. C'est un petit peu la même chose que sur la terre ferme, mais à une échelle très, très, très différente. On produit des sons parmi les sons les plus puissants que l'être humain peut générer. Et ces sons-là sont dirigés vers les fonds marins, pénètrent la vase, le sable et pénètrent loin dans la croûte terrestre, deux, trois kilomètres, rebondissent et sont captés par des géophones en surface. Et ça nous donne une sorte d'échographie de la roche sous le fond marin à quelques kilomètres de profondeur. Ça ne nous dit pas s'il y a des hydrocarbures, mais ça nous montre est-ce qu'il y a des structures qui pourraient capter les hydrocarbures si jamais il y en a. Une image que je donne parfois, c'est si vous trouvez un porte-monnaie dans la rue, c'est l'équivalent de ces structures géologiques-là. C'est pas dit qu'il y a de l'argent dans le porte-monnaie. La seule façon, c'est de l'ouvrir puis aller forer. C'est le même principe comme ça en milieu marin. Ces détonations-là sont très, très puissantes à toutes les 20, 8 à 20 secondes, 24 heures par jour, beau temps, mauvais temps, tempête, pas tempête, les bateaux circulent, émettent ces sons-là et enregistrent l'écho. Ces ondes-là voyagent sur des centaines de kilomètres. Il y a des risques prouvés pour, entre autres, les mammifères marins, parce que c'est des ondes extrêmement puissantes. Les mammifères marins ont besoin de leur audition pour un paquet d'activités normales, de nourriture, se retrouver, se localiser. Il y a des effets aussi qui sont prouvés au niveau des poissons, des larves, des oeufs de poisson, lorsque c'est à proximité. Une image qui nous montre, en 1968 jusqu'à 1998, quels ont été les levées sismiques dans le golfe Saint-Laurent et ainsi que dans l'estuaire. Donc, c'est assez dense comme levée sismique. Depuis 2004, il y a eu un BAP sur les levées sismiques et tout projet de levée sismique du côté québécois est arrêté. Je vous ai parlé tantôt du côté de Terre-Neuve. Terre-Neuve en a permis quelques-uns ces dernières années, dont il y a un très gros projet de plusieurs milliers de kilomètres de levée sismique qui est sur la table. Au niveau des techniques de forage, c'est essentiellement du forage de type conventionnel qu'on va aller chercher. Il serait possible d'aller faire de la fracturation en mer, mais c'est extrêmement, extrêmement complexe. Donc, en mer, on ne fait que du forage conventionnel. À gauche, vous voyez, au moins du forage exploratoire, c'est la plateforme GSF Grand Banks qui est très active dans l'Atlantique au large de Terre-Neuve. C'est une des plateformes qui fait beaucoup, beaucoup d'exploration au large de Terre-Neuve. Donc, c'est des plateformes qui sont un peu plus petites. Ce qu'on imagine mal, c'est les coûts. Les coûts pour ces forages-là en mer, c'est extrêmement élevé. 50 à 60 millions de dollars pour forer un seul trou. Et souvent, pour développer un gisement, il faut plusieurs dizaines. Pour Ibernia, par exemple, il a fallu forer à peu près 40 trous avant de bien localiser le gisement et se mettre en mode production. Donc, c'est extrêmement onéreux. À droite, vous voyez une plateforme de forage de production. C'est beaucoup plus gros parce qu'il y a des quartiers de vie pour les travailleurs. On doit emmagasiner le pétrole qui est produit. Le coût total de cette plateforme-là, Ibernia, c'est 5,8 milliards en 1990. Donc, c'est extrêmement onéreux à construire. Le projet Ebron, on a débuté la construction de cette quatrième plateforme-là à Terre-Neuve. On évalue le projet à 15 milliards environ. Ça, c'est juste l'infrastructure, plateforme et toutes les infrastructures sous-marines. Donc, c'est extrêmement onéreux. Et l'État, Terre-Neuve, dans ce cas-ci, a une participation à ces coûts-là. En bas, si vous voyez la flèche rouge, à partir du moment où on fait une découverte jusqu'à l'exploitation, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'il y a vraiment un gisement, jusqu'à l'exploitation ou la première goutte payante, il y a un délai, souvent c'est de 20 à 25 ans. Ça, c'est la moyenne à Terre-Neuve. Même, il y a une plateforme, ça a pris trentaines d'années avant de la mettre en production. C'est extrêmement complexe au niveau technique, mais aussi au niveau de négociation entre les compagnies. Ça prend des consortiums de compagnies. C'est extrêmement gros. Donc, il ne faut pas s'imaginer que dès qu'on découvre quelque chose, ça devient tout de suite payant. C'est très, très long. Et aussi, c'est long avant de découvrir. Au Larry, on n'a rien découvert encore, comme on verra. Souvent, on entend que c'est seulement de l'exploration, c'est moins dangereux. L'exploration, c'est de démontrer qu'elle est plus dangereuse que l'exploitation. La plateforme des Water Horizons, X-Toc 1, dans le Gros du Mexique, les deux plus gros déversements de l'histoire étaient en phase exploration. Le graphique que je vous montre est assez intéressant. Ça provient de la Norvège, de la Norway Safety Authority. Et c'est un rapport qu'ils ont fait sur les dix dernières années. En bas, vous voyez en mode production. Donc, c'est les incidents à chaque année. Donc, pour chaque 100 puits, il y a à peu près en moyenne dix incidents par année. Ça, c'est le graphique du bas. Le graphique du haut, c'est les incidents, mais en mode exploration. Et grosso modo, c'est à peu près deux, deux fois et demi plus risqué d'avoir un incident quelconque en mode exploration. Quels sont ces risques? Donc, il y a beaucoup de déversements de routine, des petits déversements à partir de la plateforme elle-même, à partir de la tête de puits sous l'eau, à partir au moment du transbordement, parce que le pétrole qu'on va extraire en mer, le gaz naturel, doit être transféré sur un pétrolier. Donc, il y a parfois des incidents à ce moment-là. Les bouts de forage sont traités et sont rejetés en totalité à la mer. Donc, il y a quand même beaucoup d'incidents de routine. Et il y a évidemment les déversements majeurs. Ici, je vous montre une simulation qui a été faite par des scientifiques pour la fondation David Suzuki, pas tellement longtemps après la catastrophe du Golfe du Mexique, où on a fait une simulation avec 10 % de ce qui s'est produit dans le Golfe du Mexique. Et ce qu'on peut voir en vert, la tâche verte, c'est pour l'hiver, quels seraient les territoires, les provinces affectées, et à peu près toutes les provinces risquent d'être affectées. Et ça, ça a été corroboré par des simulations faites par Environnement Canada. Un événement majeur au mois de février, le Bureau du vérificateur général du Canada a analysé notre capacité de réaction dans le Golfe du Saint-Laurent. Et la conclusion, c'est que le Canada n'est pas prêt à faire face à un déversement majeur dans le Golfe. Ça, c'est très, très clair. Impacts environnementaux sociaux majeurs. Dans le Golfe du Mexique, le coût actuel total est évalué à environ 40 000 $. Impact sur les pêches démontré, 8,7 milliards de dollars. 63 % des réclamations qui ont été faites par les jeunes ne sont toujours pas réglées après trois ans. Le taux de confiance des produits de la pêche se situe à environ 23 %. Donc, ça n'a pas repris comme c'était auparavant. Si on compare avec le Golfe du Saint-Laurent, l'importance socio-économique dans le Golfe, l'ensemble des cinq provinces, les pêches, débarquements, transformations, 1,5 milliard au total. Tourisme dans le Golfe, 660 millions. Uniquement les activités reliées au Golfe, au milieu marin. C'est un milieu de vie de centaines de communautés côtières. Il y a aussi, c'est important, une image de marque qui est à conserver. On parlait tantôt de Corridor Resource qui détient les droits exclusifs du côté ternevien et du côté québécois sur Old Airy. Aucune expérience en milieu marin. Situation financière qui est précaire. Les actifs 200 millions et des pertes nettes depuis deux ans de 85 millions. Et vous voyez en bas les valeurs à la bourse de cette compagnie-là qui sont en chute depuis deux ans. Ils ont perdu 85 % de leur valeur. Donc, c'est une compagnie qui se cherche un partenaire majeur. Vous avez vu les coûts de forage dans le Golfe, 50 à 60 millions. Il n'y a pas une compagnie junior qui peut faire ça. Ça prend l'appui de Major, qu'on appelle, des compagnies qui vont s'associer pour pouvoir faire ces forages-là. Old Airy, la structure d'Old Airy chevauche la frontière Québec-Terre-Neuve. Le point à ciel estimé, 7 milliards de barils environ. Les réserves prouvées, 0 baril. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas foré. On n'a aucune preuve qu'il y a effectivement ces fameux 7 milliards de barils qui sont séparés, il faut dire, entre Québec et Terre-Neuve. Est-ce que c'est du gaz, du pétrole? On ne sait pas. Le président de Corridor, M. Philip Knoll, déclare même que ça peut être du pétrole léger, du pétrole lourd, du pétrole sulfuré. On n'a aucune façon de le savoir. Il faut bannir de notre vocabulaire le mot gisement. Un gisement, c'est quand on a découvert quelque chose, on a prouvé l'étendue d'une réserve de pétrole ou de gaz naturel. Et dans ce cas-ci, on emploie le mot prospect, on emploie le mot une structure géologique qui peut potentiellement avoir des hydrocarbures. Dans le Golfe, c'est complètement différent de sur la terre ferme. Sur la terre ferme, c'est la province de Québec qui est propriétaire des ressources naturelles. Dans le Golfe, vous voyez la ligne jaune qui est à l'ouest d'Anticosti, la proclamation royale de 1763. Tout ce qui est à l'est de ça, à droite de ça, c'est propriété du fédéral. Ça a été corroboré par deux décisions de la Cour suprême en Colombie-Britannique et aussi à Terre-Neuve qui revendiquaient ces droits-là. Et aussi, ce qui est intéressant pour les gens de la Gaspésie, la baie des Chaleurs. La totalité de la baie des Chaleurs, depuis 1851, décision du Conseil privé, appartient en totalité, avec Nouveau-Brunswick et le Québec. Donc, le Québec pourrait forer dans la baie des Chaleurs sans demander l'autorisation d'Ottawa. Mais dans le Golfe, c'est complètement différent. Les provinces se sont réparties cette ressource-là en disant, nous allons demander à Ottawa la propriété des ressources. Et voici un peu la répartition que les provinces se sont faites en 1964. Mais ça ne veut pas dire que les provinces sont propriétaires. Elles se sont dit, voici notre base pour aller demander à Ottawa la propriété. Ottawa a refusé. Et l'impact de ça, c'est que toute province qui veut forer dans le Golfe doit signer une entente avec le fédéral pour, entre autres, obtenir des redevances sur cette ressource-là et mettre en place un office qui va assurer la gestion de cette ressource-là. Ces fameux offices sur les hydrocarbures facilitent le développement de la filière, l'émission des permis, des droits, et réglementent aussi l'aspect sécurité, l'aspect environnement, sécurité des travailleurs. Quel est le portrait présentement? Terre-Neuve a son office des pétroles extracôtiers depuis 1988, la Nouvelle-Écosse depuis 1987. Le Québec a signé une entente, et ça, c'est quelque chose qui est... Il y a beaucoup de confusion dans le public. Une entente qui a été signée avec le fédéral le 24 mars 2011, mais cette entente-là, elle n'est toujours pas mise en œuvre. Pourquoi? Parce que ça prend une loi au Québec et une loi au fédéral pour la mettre en œuvre. Et ces lois-là sont en discussion entre les deux paliers de gouvernement. Il n'y a rien qui a été déposé à l'heure actuelle. Ce qu'on peut voir, c'est que dans l'estuaire, tout ce qui est à l'ouest d'Anticostie, il y a présentement une interdiction permanente de forêt, de toute activité pétrolière depuis 2011. On va en parler un petit peu. Le reste du territoire québécois est sous moratoire dans la partie québécoise du Côte-Saint-Laurent. Au niveau de l'encadrement légal et technique, on parle souvent de la loi sur l'hydrocarbure, mais en milieu marin, il y a de nouvelles lois qui doivent être rédigées, qui sont modelées sur ce qui est présentement à Terre-Neuve, présentement à Nouvelle-Écosse, et c'est des lois fédérales-provinciales qui assurent une homogénéité à l'intérieur du Golfe et qui ont préséance sur toute loi provinciale. Quelque chose d'extrêmement important à se rappeler, la responsabilité est limitée à 30 millions de dollars dans le Golfe-Saint-Laurent. Quand on pense qu'au Golfe du Mexique, on est à 40 milliards actuellement, présentement, la responsabilité d'une compagnie est limitée à 30 millions de dollars, ce qui est vraiment très, très, très peu. Il y a présentement, les prochains projets de forage dans le Golfe-Saint-Laurent ne seront pas soumis à des évaluations environnementales, ce qui est vraiment tout nouveau, une conséquence de la loi C-38. Rapidement, différence, il y a des évaluations environnementales stratégiques qui permettent à un gouvernement d'avoir un portrait global d'une filière avant de décider est-ce qu'on va de l'avant ou non. Et, à droite, des évaluations environnementales de projet, où là, on étudie spécifiquement un projet précis pour voir s'il est compatible au niveau environnemental et si on doit le permettre. J'ai parlé tantôt de... Là, il y a une petite erreur, c'est pas C-33, c'est C-38, le projet de loi fédérale, la fameuse loi Mammouth, qui a complètement changé la loi canadienne d'évaluation environnementale. Et, aujourd'hui, les prochains projets de forage ne seront plus soumis à des évaluations environnementales, ni les projets de levée sismique. On termine avec les processus d'évaluation qui sont en cours présentement dans le Golfe. Il y a toujours à l'esprit qu'à l'ouest d'Anticosti, interdiction permanente, moratoire, et cette indiction permanente, elle provient de... Il y a eu une première évaluation environnementale, EES-1, dans l'estuaire et dans la partie ouest du Golfe, qui s'est terminée en 2010. Il y a une phrase importante à retenir. La compagnie Icomtexult, qui a fait l'étude, a dit « Ce bassin est peu propice à la tenue d'activité d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière. » Et, suite à ça, Mme Normandeau a déposé un projet de loi qui interdit, qui a révoqué tous les permis en place et qui interdit toute activité pétrolière dans ce secteur-là. Présentement, le EES-2, ils sont venus vous consulter à l'automne 2011, on attend le rapport qui va être remis à la ministre d'une semaine à l'autre et le rapport final serait remis d'une semaine à l'autre à la ministre. Quand est-ce qu'il va être remis de façon publique, ça, personne ne le sait. Ce rapport-là va définir des zones sensibles à l'intérieur du Golfe, des mesures de mitigation, et va permettre au gouvernement du Québec de décider est-ce qu'on lève ou non ce fameux moratoire dans le Golfe. Terre-Neuve est en train de compléter, elle aussi, une étude environnementale stratégique dans sa partie du Golfe. Ils sont venus vous consulter ici à Gaspé à l'automne 2012. D'ici quelques semaines, printemps 2013, on va avoir une version préliminaire et la version finale sera à l'été 2013. Ça, c'est de la part de Terre-Neuve et ça va aider l'Office de Terre-Neuve à émettre ou non des licences à l'intérieur du Golfe. On termine avec Old Array, une évaluation environnementale de projet, cette fois-là, parce qu'il y a vraiment un projet qui est sur la table. Le projet a été présenté il y a plus de deux ans et c'est toujours depuis deux ans en évaluation environnementale. Présentement, Corridor Resource a une centaine de pages de corrections à apporter à son étude d'impact. Il y avait vraiment des lacunes majeures dans son étude d'impact et ça fait un an qu'on attend sa correction de son étude d'impact. C'est toujours pas sorti. Et par la suite, Corridor devra faire une demande de permis de forage, de permis pour faire un trou. Ça, c'est pas clair, là, en tête des gens. On pense qu'après l'évaluation environnementale, c'est un go. Non, il y a l'étape. On demande un permis pour faire un trou à l'Office de Terre-Neuve et ça, c'est extrêmement complexe parce qu'il faut prouver sa capacité financière, sa capacité technique, voire au niveau des plans d'urgence, etc. Donc, c'est extrêmement complexe. Et je termine en parlant un petit peu de la mobilisation au Golfe. On constate, et on va pas y échapper, qu'il y a une grosse mobilisation partout autour du Golfe, entre autres au Québec, soit pour un moratoire dans l'ensemble du Golfe, soit pour demander une commission d'examen. Essayer d'avoir un portrait global du Golfe et non pas des portraits par pointe de tarte à gauche, à droite. Beaucoup d'élus municipaux, des associations touristiques, associations de pêcheurs, milieux scientifiques, les Premières Nations, groupes environnementaux qui demandent ces choses-là. En contrepartie, plusieurs partis politiques sont favorables au pétrole en mer. Une citation de Mme Marouet récemment, nous allons exploiter le pétrole du Québec. À Terre-Neuve, rapidement, il y a une grande mobilisation présentement sur la côte ouest de Terre-Neuve en réaction au projet de fracturation hydraulique sur la côte ouest. Je m'excuse d'avoir étiré mon temps. J'ai volé sur ma période de questions. C'est une question et c'est un commentaire aussi. Moi, j'irais et je rajouterais quelque chose. Votre présentation est excellente. C'est vraiment un portrait qui est réaliste. Je trouve que vous devriez parler qu'on a une échelle aussi au niveau des forages, un petit peu comme l'échelle de l'eau que vous avez parlé tantôt. Les forages les plus compliqués et les plus dangereux sont les forages en mer. Et ça va les moins compliqués, les moins dangereux sont un forage de gaz naturel conventionnel. Mais il y a une échelle qui va sur toutes les forages. Ça fait que... Puis je vous félicite sur une excellente présentation. Merci pour le commentaire. Je peux peut-être rajouter que les plateformes qu'on voyait au large de Terre-Neuve, ça se situe à environ 80 mètres de profondeur. Donc, c'est vraiment pas profond. Le projet d'O'Larry, c'est en plein milieu du Chinal Laurentien. C'est le centre le plus profond du Gouve-Saint-Laurent. C'est 450 mètres de profondeur. Donc, c'est à peu près cinq fois plus profond que ce qui se fait présentement à Terre-Neuve. Une simple précision, une mesure de mitigation. Juste mon vocabulaire s'arrête là. Qu'est-ce que c'est une mesure de mitigation? Une mesure de mitigation, c'est lorsqu'on donne le go à un projet, on dit vous pouvez faire ce projet-là, mais à la condition de faire tel aménagement, restreindre telle activité, telle date. Et c'est des mesures pour, au niveau de l'environnement, souvent, on va dire, faites le projet, mais à condition de faire ci, c'est ça. OK. Encore peut-être une question de clarification de la part de quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu. Moi, j'ai réalisé pendant plusieurs années des évaluations environnementales selon la loi canadienne d'évaluation environnementale. Je voulais juste faire une petite précision. Je voulais, pour Old Harry, parce qu'il y a eu deux mots qui ont été nommés, études d'impact. Ça, c'est vraiment avec la loi québécoise. Puis, évaluation environnementale, je voulais juste avoir une précision à savoir quelle est la teneur réelle, parce qu'au niveau légal, il y a vraiment des grosses différences entre ce qui va être fait si on trouve qu'il y a des choses qui sont risquées. Oui. Merci d'amener cette précision-là. Pour Old Harry, il y a quelque chose de particulier, c'est que C-38 annule toutes les évaluations environnementales qui étaient en cours au moment où C-38 est devenu actif le 6 juillet 2012, sauf qu'il y a eu un décret du ministre Kent qui était passé, et il a regardé à l'échelle du Canada, puis il a sélectionné, je pense, 11 ou 12 projets qui ont été exemptés de ça et qui peuvent continuer leur évaluation environnementale selon l'ancienne loi. Old Harry est un de ces projets-là. La raison, c'est, entre autres, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'oppositions citoyennes à ce projet-là. C'est un projet qui est un petit peu chaud. Donc, vous avez fait bien de me le mentionner. Donc, Old Harry continue selon l'ancienne loi, et les nouveaux projets qui arrivent sur la table non sont plus soumis à la loi canadienne d'évaluation environnementale, mais l'Office de Terre-Neuve doit faire une évaluation maison. Il n'y a aucune règle, norme, de ligne directrice. On ne sait pas du tout, du tout, encore, comment ça va se produire. Et le vérificateur général du Canada a mentionné ce point-là dans son rapport le mois passé. Il dit, effectivement, on ne sait pas de quelle façon ça va se produire. On ne sait pas non plus si les ministères vont avoir l'argent pour contribuer à ces évaluations-là. Donc, ça, c'est assez épeurant. Merci. Alors... D'accord. On va maintenant passer à la présentation. C'est qu'au début, vous nous avez dit, dans le gauche, nous sommes tous voisins. Puis là, est-ce qu'on voit chacun faire une étude à sa façon? Comment on pourrait arriver à... On est toujours dans le même bassin d'eau. Est-ce qu'on pourrait arriver un jour à faire une étude qui concerne tout le monde en même temps? C'est un grand problème dans le golfe. Les impacts risquent de toucher tout le monde. Les revenus, bien, ça va à la province qui fait le développement. Et c'est un plan d'eau. C'est un écosystème. Il faudrait l'utiliser. Et aussi, les pêchers. Les pêchers du Québec vont pêcher. Ils traversent la ligne. Les pêchers du Prince-Édouard viennent du côté québécois. C'est un plan d'eau qu'on se partage et qu'on doit gérer de façon collective. Je suis tout à fait d'accord. C'est une opinion, mais... C'est un plan d'eau.